Pour aujourd'hui, nous avons le psaume 25 au menu. Je me tourne vers toi, Seigneur, mon Dieu, je mets en toi ma confiance. Ne me laisse pas déçu, ne laisse pas mes ennemis se réjouir à mon sujet. Aucun de ceux qui comptent sur toi ne sera déçu, mais ils seront déçus ceux qui te trahissent pour rien. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre, enseigne-moi à vivre comme tu le veux, « Conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve. Je compte sur toi tous les jours. » Et au verset 10, « Chacune des instructions du Seigneur est une marque de sa bonté, de sa vérité, pour ceux qui observent son alliance et ses instructions. » Je ne sais pas comment vous vous sentez devant les instructions à suivre, devant des choses qu'il faut faire scrupuleusement. Alors, moi, je m'y tiens quand c'est des instructions pour monter quelque chose, parce que je sais que si je manque une étape, je ne vais pas arriver, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Mais devant des instructions bien précises de Dieu, quand il y a une vérité à recevoir, à accepter, même si elle ne me fait pas plaisir, même si elle ne va pas dans mon sens. Parfois, il est difficile à entendre que nous avons des choses dans lesquelles nous devons marcher dans l'obéissance. On n'a pas envie d'avoir des obligations. Le mot « obéissance » sonne mal à nos oreilles. On veut être libre, n'est-ce pas ? Au verset 5, celui qui demande, qui dit, « Conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, fais-moi connaître le chemin à suivre », c'est quelqu'un qui fait confiance à Dieu. Il fait tellement confiance à Dieu qu'il sait que Dieu est celui qui va le sauver. Il sait que Dieu est celui qui lui veut du bien. Il connaît l'importance de connaître, de reconnaître l'autorité de son Dieu. Il sait qu'il peut demander à Dieu toute chose, qu'il peut lui demander de lui révéler ses instructions. Il le sait. Il sait qu'il peut avoir confiance en lui. Et le verset 10 nous montre que celui qui enseigne, Dieu qui enseigne, eh bien c'est une marque de bonté de la part de Dieu que de nous donner ses instructions. C'est une marque de bonté de sa part de nous dire, de nous dire ce qu'il attend de nous. C'est une marque de bonté quand il nous confie ses projets, quand il nous fait connaître son alliance. Alors il nous appartient à nous de lui faire confiance en lui disant, « Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. » Dis-moi quelles sont tes instructions. Je veux t'obéir. Je veux te faire confiance. Et de sa part, c'est une marque de sa bonté. Recevons les instructions de Dieu comme une marque de sa bonté à notre égard. Il est tellement bon qu'il veut nous montrer ce qu'il y a de meilleur pour chacun. et de meilleur pour chacun. Je veux t'obéir. Donc, je peux vous montrer J'ai une marque de sa bonté. Je veux t'obéir. Merci.